Sur le portail Saint-Firman à la catharale d'Amiens se trouve une sainte, Sainte Ulf, une sainte locale dont nous allons nous intéresser aujourd'hui. Au 8e siècle après Jésus-Christ, un seigneur et son épouse qui vivait près de l'An avaient une très belle fille qui s'appelait Ulf. Elle était si belle qu'elle avait de nombreux prétendants, mais elle les refusait tous. Un jour, un homme vint voir ses parents pour leur parler de Jésus. La jeune femme était bouleversée. Elle comprit que tout l'amour qu'elle cherchait était l'amour de Dieu. La nuit même, en secret, elle retira tous ses bijoux ainsi que ses robes somptueuses et elle partit. Elle marcha longtemps et décida que là où elle s'arrêterait, elle s'établirait pour toujours. Elle marcha ainsi toute la nuit. C'est au petit matin qu'elle arriva près des marais de Beauvres où elle s'écroula épuisée. Le lendemain, en allant à sa messe quotidienne, l'ermite Domis la retrouva. À partir de ce jour, tous les deux allaient tous les jours à la messe. Ils s'attendaient pour faire le trajet ensemble. Ulf aidait souvent Domis car il était assez âgé. En échange, celui-ci l'enseignait. On raconte que Ulf allait chaque jour puiser de l'eau dans un puits près de la cathédrale. Dans notre cathédrale actuelle, une dalle s'appelle Puy Saint Ulf. Domis considérait Ulf comme sa fille spirituelle. Un jour, Ulf ne vint pas. Domis fut très surpris de ne pas la voir. Alors il partit seul à la messe. Lorsqu'il revint, il fut très surpris de voir la jeune femme dans la mare au milieu des grenouilles. Elle parlait aux grenouilles en leur disant « Méchante grenouille, à cause de vous, je n'ai pas pu aller à la messe. » En effet, les grenouilles avaient croissé toute la nuit et avaient ainsi empêché la jeune femme de dormir. Alors Ulf imposa le silence aux grenouilles et c'est ainsi que les grenouilles du marais de Beauv ne chantent plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !